Je disais que la définition consiste à dégager les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un individu appartienne à l'extension d'un terme et que les conditions nécessaires permettent de découvrir ce qu'ont de commun tous ces termes, tandis que les conditions suffisantes permettent de découvrir ce qu'elles ont de propre. Alors, maintenant, quel est le rôle ? Et d'autre part, la semaine dernière, avant les vacances, nous avons vu que la définition devait être dialectique, c'est-à-dire qu'il faut procéder par hypothèse, erreur, correction de l'erreur, nouvelle hypothèse, etc. Alors, quel est le rôle de l'exemple dans la définition ? On l'a déjà vu la semaine, avant les vacances, c'est simplement une révision, on avait vu qu'il y avait deux types de contre-exemples, des contre-exemples internes et des contre-exemples externes. Un contre-exemple interne était un contre-exemple, un cas, qui montre que la définition qu'on a donnée n'est pas suffisante. Les contre-exemples internes et externes ont le même rôle, c'est qu'ils servent à montrer que la définition que l'on a n'est pas suffisante et qu'il faut la modifier. Donc, les contre-exemples servent à faire évoluer notre définition. Nous avions vu que pour démontrer qu'une définition est trop inclusive, c'est-à-dire qu'il existe dans l'extension de la définition des termes qui ne correspondent pas à l'extension du terme à définir, que pour démontrer qu'une définition est trop inclusive, il faut lui trouver un contre-exemple interne, c'est-à-dire une entité qui corresponde à la définition, mais non pas aux termes définis. Une entité qui corresponde à la définition, mais non pas aux termes définis. Au contraire, pour démontrer qu'une définition est trop exclusive, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas dans son extension des entités qui appartiennent à l'extension du terme à définir. Il faut lui trouver un contre-exemple externe, c'est-à-dire une entité qui corresponde aux termes définis, mais non à la définition. La définition joue un rôle essentiel dans l'activité dialectique qui consiste à construire progressivement une définition. elle permet de mettre en évidence des erreurs intermédiaires et à montrer qu'il faut ajouter de nouvelles déterminations ou d'en retirer à notre définition. Je reprends un exemple dont j'ai parlé déjà auparavant, c'est l'exemple de la définition de la connaissance, où quand Théétète, dans le Théétète de Platon, répond à Socrate, qui est l'interlocuteur de Théétète dans ce dialogue, que la connaissance est la sensation. Socrate donne des contre-exemples ou des exemples de choses qui sont des sensations, mais qui ne peuvent pas être des connaissances. Par exemple, si je vois double, j'ai une sensation, mais ce n'est pas une connaissance du fait que le monde est double. A l'inverse, il donne des contre-exemples, non pas externes, mais internes. Donc, les objets mathématiques ne sont pas objets de sensation, mais pourtant, ils appartiennent à l'extension de ce qu'on désigne comme connaissance. Donc, les définitions s'appuient sur les exemples pour progresser. Troisième usage des exemples. Les exemples peuvent être adossés. Alors, aux thèses, de manière très simple, elles peuvent avoir une simple fonction d'illustration. J'ai dit que les exemples n'étaient pas une bonne chose quand il s'agissait d'arguments, mais il peut être utile d'illustrer une thèse en donnant un exemple pour aider les interlocutrices et interlocuteurs à comprendre de quoi on parle, ce qu'on a en tête. Donc, c'est simplement un usage pédagogique de l'exemple. Il s'agit simplement d'aider à comprendre, mais sans que l'exemple ait ici de fonction logique. Donc, je passe au quatrième usage, usage argumentatif de l'exemple. Donc, j'ai déjà dit dans ma problématisation qu'un exemple ne pouvait pas servir d'argument, mais j'ai en même temps déjà montré que des exemples pouvaient servir de contre-argument. Et plus précisément, un contre-exemple peut servir de contre-argument. En effet, si je reprends mon argument de départ, suivant lequel un exemple est inutile d'un point de vue argumentatif dans la mesure où les thèses philosophiques sont universelles et que les exemples ne portent que sur un cas, si je reprends cet argument de départ, il est possible de voir qu'il n'était pas tout à fait juste dans la mesure où une thèse universelle peut être réfutée par un cas unique. Si je dis tous les humains sont rationnels et qu'ensuite je montre Donald Trump, il suffit de cet exemple pour invalider mon énoncé universel. Donc il y a une sorte de dissymétrie ici entre les fonctions de justification et les fonctions de réfutation. Il est plus facile de réfuter que de justifier dans la mesure où pour réfuter une thèse universelle, il suffit d'un seul cas. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu avec vous il y a quelques instants dans l'usage des exemples pour définir. En effet, qu'est-ce que définir si ce n'est construire des énoncés qui portent sur un ensemble d'individus, c'est-à-dire des énoncés universels. C'est parce qu'un contre-exemple a le pouvoir de mettre à mal un énoncé universel que les exemples sont utiles dans les définitions. Mais les exemples peuvent avoir encore d'autres fonctions du point de vue argumentatif en nous aidant à nous interroger sur nous-mêmes. et à remettre en question notre fausse conscience de nous-mêmes. En effet, il arrive souvent que quand on réfléchit sur nos propres conduites, on ait des prises de position de principe qui ne correspondent pas à ce qu'on fait dans la réalité. Par exemple, tout le monde prône la tolérance, au moins dans les sociétés démocratiques, mais quand on fait véritablement l'expérience du fait qu'une personne ne pense pas comme nous, nous avons tendance à réagir de manière intolérante. Donc sommes-nous tolérants ou sommes-nous intolérants ? Nous sommes tolérants en principe et intolérants psychologiquement dans nos dispositions. Pour cet usage argumentatif de l'exemple, on peut faire appel encore une fois aux expériences de pensée. Je cite ici une expérience de pensée célèbre, fameuse, celle de l'Annojiges au début du livre II de La République de Platon. Je rappelle le contexte de l'usage de cette expérience de pensée. Socrate prétend que la justice est une bonne chose et que nous désirons tous la justice. Ces interlocuteurs ne sont pas satisfaits de cette thèse. et veulent soutenir que si nous faisons l'éloge de la justice, ce n'est pas parce que nous adhérons véritablement au fait qu'il est bien d'être juste, mais parce que nous avons peur des conséquences de l'injustice. Et pour démontrer cette thèse, l'interlocuteur de Socrate évoque un mythe, mais un mythe est une expérience de pensée ou une fable, celle de Giges, un berger, qui découvre un jour par hasard sur le sol un anneau qu'il passe à son doigt. Le soir, avec ses compagnons autour du feu, comme d'habitude, il va boire des bières, il raconte des histoires et tout d'un coup, il joue avec son anneau et il tourne l'anneau. Il continue à être là, à écouter les conversations et il s'aperçoit que ses camarades commencent à parler de lui comme s'il n'était pas là. Il s'étonne, il dit je suis là, mais personne ne le voit ni personne ne l'entend. Il tourne de nouveau l'anneau, de nouveau par hasard et ses camarades lui disent ah Giges, te voilà. Il comprend que l'anneau le rend invisible. La question que pose alors l'interlocuteur de Socrate c'est qu'est-ce que fait Giges ? L'idée d'un anneau qui nous rend invisible est l'idée de la possibilité de commettre toutes sortes de méfaits sans avoir à en subir les conséquences puisque nous sommes cela nous rend capables cela nous rendrait capables d'échapper aux sanctions légales et de commettre en toute impunité nos crimes. Selon l'interlocuteur la suite de l'histoire c'est que Giges qui auparavant était un homme honnête et amoureux de la justice est devenu un criminel qu'il a assassiné le tyran de son état et qu'il a pris sa place. Donc ici l'expérience de pensée sert à faire apparaître le fait que les comportements ordinaires ont plusieurs paramètres et l'expérience de pensée nous invite à en supprimer un paramètre pour nous demander comment nous agirions sans ce paramètre-là. Le paramètre ici qui est supprimé est celui de notre visibilité et donc du fait que nos actes immoraux ont des conséquences. un troisième usage argumentatif des contre-exemples est l'usage qu'en fait Descartes dans le discours de la méthode quatrième partie ou dans la première méditation métaphysique. Descartes entreprend de remettre en question toutes ses opinions tout ce qu'il avait jusqu'à présent tenu pour vrai. À cette fin il doit inventer des arguments sceptiques des arguments qui pourraient indiquer c'est-à-dire des arguments qui pourraient indiquer que ce qu'il croit vrai est faux. Qu'est-ce qu'un argument sceptique ? Cartésien c'est un argument qui est parfaitement compatible avec l'ensemble des données dont nous disposons mais qui n'est pas compatible avec le fait que notre croyance est vraie. Par exemple l'argument du rêve consiste à imaginer à comparer notre perception actuelle et la perception que nous avons dans le rêve. Toutes les données sensorielles que nous avons actuellement sont compatibles avec le fait de rêver. Elles pourraient être celles que nous aurions si nous rêvions. En revanche la croyance que nous sommes réveillés est incompatible avec l'état dans lequel nous serions si nous rêvions. Toutes les données que nous avons sont compatibles avec la fausseté de notre croyance. Tout ce que je perçois actuellement au moment où je crois que je ne rêve pas et que les choses sont là est compatible avec le fait que les choses en réalité ne sont pas là. C'est ce type d'argument qu'emploient Descartes pour essayer de nous faire douter et ensuite de chercher s'il peut exister une pensée qui soit immunisée contre les arguments sceptiques même les plus radicaux. Quel est le rôle ici de l'exemple ? L'exemple sert ici simplement à faire allusion à une expérience singulière possible pour la comparer à l'expérience que j'ai actuellement et montrer que les deux sont indiscernables. L'exemple ici joue un grand rôle dans l'argumentation sceptique. J'ai distingué ici quatre usages des exemples. J'aimerais à présent développer la deuxième partie du cours celle sur les arguments sceptiques que présente Sextus Empiricus dans les Hypotyposes Pyrrhoniennes que je vous conseille vraiment de lire. C'est les Hypotyposes Pyrrhoniennes un texte qui est écrit rédigé au deuxième siècle après Jésus-Christ et où Sextus Empiricus fait une synthèse de l'ensemble de la philosophie hélénistique. Et donc en lisant ce texte-là vous pouvez avoir une vue d'ensemble de la philosophie épicurienne stoïcienne aristotélicienne etc. Alors je vais aller assez vite j'aimerais simplement présenter les deux arguments principaux qu'emploient Sextus et qu'emploient les Pyrrhoniens en général donc les sceptiques qui suivaient Pyrrhon pourquoi est-ce que ça me semble important parce que ce sont des arguments que l'on retrouve en permanence dans la discussion philosophique dans tous les domaines donc le premier argument c'est un argument qui vient d'un philosophe qui s'appelait Enesidem un philosophe de l'école pyrrhonienne qui s'appelait Enesidem et qui est simplement l'argument sur lequel il existe d'autres manières de voir c'est l'argument relativiste vous avez tout un chapitre des hypotypos pyrrhoniennes le treizième chapitre du premier livre où Sextus Empiricus montre que les animaux ne voient pas le monde de la même manière que nous les gens de différents pays ne voient pas le monde de la même manière que nous etc. En faisant des comparaisons concernant les perspectives le sceptique nous invite à prendre conscience du fait que nous avons tendance à faire de notre propre point de vue un critère de vérité et un critère d'universalité C'est un argument qui vise à contredire une croyance spontanée égocentrique mais cet argument ne suffit pas pour montrer que nous avons tort il permet simplement de montrer que ce n'est pas parce que nous pensons qu'une chose est universelle qu'elle l'est véritablement puisque vous pouvez avoir plusieurs personnes différentes qui croient chacune que ce qu'elle croit est universel c'est le premier argument premier type d'argument deuxième type d'argument c'est l'argument d'agrippa où on dit aussi de Munchausen du baron de Munchausen qui était ce personnage du folklore allemand qui un jour qui arrive toutes sortes d'aventures qui va sur la lune et qui tombe en revenant de la lune sur le ou je ne sais plus peut-être en revenant de la lune ou alors à un moment donné il chevauche un boulet de canon et je ne sais plus à quelle occasion en tout cas il tombe au milieu de la mer et qu'est-ce qu'il fait ce baron de Munchausen il a la chance d'avoir une petite une petite natte et donc pour sortir il tombe avec son cheval dans la mer et pour se sortir de la mer il s'attrape par la natte et il se sort comme ça lui-même de l'eau on dit ça de manière plaisante on appelle ça de manière plaisante l'argument de baron de Munchausen ou le trilemme de Munchausen pour montrer que c'est un argument qui travaille avec la logique et avec l'illogique l'argument d'agrippa il est très très simple c'est que il consiste à partir du fait que quand vous affirmez quelque chose vous devez avoir un argument pour ce que vous affirmez c'est ce qu'on a vu dans un des cours précédents or chacun des arguments que vous donnez en faveur de ce que vous affirmez repose lui-même sur des affirmations c'est également ce qu'on a vu un argument repose sur des prémices et les prémices sont également donc la conclusion de l'argument c'est une thèse mais chacune des prémices qui sert d'argument en faveur d'une thèse était elle-même une thèse et donc ce que dit Agrippa c'est que le sceptique ce qu'il doit faire quand il est face à quelqu'un qui affirme quelque chose c'est qu'il doit toujours dire et ça comment tu le sais donc vous allez dire au sceptique vous allez donner un argument à votre sceptique mais il va dire oui mais tes prémices comment est-ce que tu sais qu'elles sont vraies il vous farce à de nouveau argumenter mais si vous donnez des justifications pour les prémices pour les prémices de vos prémices le sceptique a beau jeu de de nouveau vous dire oui mais ces prémices de tes prémices comment est-ce que tu sais qu'elles sont vraies et de toute manière quelles que soient les justifications que vous donniez le sceptique pourra toujours de nouveau vous dire oui mais ça comment est-ce que tu le justifies comment est-ce que tu sais que c'est vrai et comme pour qu'il y ait une connaissance il faut qu'on puisse dériver ce qu'on affirme de prémices qui sont certaines et comme les prémices ne sont certaines que si elles sont elles-mêmes dérivées de prémices qui sont certaines le sceptique peut en conclure qu'il n'y a pas de connaissance alors plus précisément selon Agrippa dans une séquence comme celle-là on va toujours on n'a que trois possibilités et il a parfaitement raison il n'y a que trois possibilités ces trois possibilités on les retrouve chaque fois que la pensée philosophique se met en mouvement c'est une sorte de cartographie de l'univers mental dans lequel est enfermée la pensée humaine quand elle essaye de s'affronter à des problèmes de manière rationnelle une première possibilité que remarque qu'identifie Agrippa c'est la régression à l'infini on peut régression à l'infini ça signifie qu'on pourra toujours de nouveau ajouter une étape ajouter une justification la justification la justification on pourra toujours quelle que soit la réponse qu'on nous donnera on pourra toujours dire oui mais ça pourquoi pourquoi est-ce que tu crois ça deuxième possibilité c'est celle de la pétition de principe c'est-à-dire qu'au bout d'un moment face au sceptique qui nous dit mais ça comment tu le sais on va lui dire écoute c'est comme ça c'est une pétition de principe je pose ce principe j'affirme des choses comme ça je tape du poing sur la table c'est comme ça et pas autrement et cette pétition de principe me permet de justifier tout le reste deuxième possibilité la pétition de principe et troisième possibilité si on ne commet ni une régression à l'infini ni une pétition de principe ah oui excusez-moi mais la pétition de principe ce n'est pas non plus une connaissance si je régresse à l'infini je n'ai pas de connaissance mais si je dis juste c'est comme ça je crois ça en fait on fait état d'un état subjectif donc on n'est pas en train d'affirmer une connaissance troisième possibilité dans laquelle on est inévitablement pris selon Agrippa c'est si je ne commets ni de régression ni de pétition c'est la circularité c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais utiliser dans mes prémices la thèse que je dois démontrer donc si vous prenez l'argument de Descartes qui dit qu'il faut croire au catholicisme parce que c'est la bonne religion et pourquoi c'est la bonne religion parce que c'est la religion dans laquelle il a eu la chance de naître et pourquoi est-ce que c'est il a eu la chance de naître dans cette religion qu'est-ce que va nous dire Descartes parce que comment est-ce qu'il sait que c'est une chance c'est parce que le catholicisme est vrai donc quand Descartes dit qu'il faut être catholique parce qu'il a eu la chance d'être né catholique mais pourquoi est-ce que tu considères que c'est une chance il va dire parce que le catholicisme est la vraie religion donc je crois que le catholicisme est la vraie religion parce que je suis né catholique mais pourquoi est-ce que c'est une chance d'être né catholique parce que c'est la bonne religion donc c'est un argument qui est circulaire et comme vous le voyez ce n'est pas non plus une bonne justification donc ce n'est pas non plus une connaissance il se trouve que ces trois grandes voies rationnelles on les retrouve pas simplement sur la question de justification comme le pensait les sceptiques mais également sur d'autres questions c'est-à-dire sur par exemple la question des limites de l'univers si on se demande quelles sont les limites de l'univers soit on a une progression à l'infini c'est qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on va en un point de l'univers on peut aller encore au-delà puis encore au-delà puis encore au-delà et donc on se dit que l'univers est infini soit on se dit à un moment donné il y a une limite donc ça correspond à la pétition de principe soit on se dit finalement l'univers est circulaire donc si on va toujours en ligne droite on va toujours revenir au même point donc on peut la même chose avec le rapport au temps la même chose avec les causes la cause on peut se demander à chaque fois qu'on répond à la question pourquoi est-ce que ça existe on peut donner une cause antérieure etc. donc il y a la solution de la pétition de principe qui est le créationnisme croire que Dieu existe on peut se demander aussi mais pourquoi Dieu existe etc. on peut aussi avoir la solution des stoïciens croire en l'éternel retour etc. donc en fait ces trois voies ces trois possibilités qu'on retrouve qu'Agrippa a identifié concernant la justification de nos croyances on peut les retrouver dès qu'on se pose des questions simplement par voie rationnelle voilà donc j'espère que c'était clair que c'est utile pour vous n'hésitez pas à poser des questions dans le forum du cours et j'essaierai d'y répondre peut-être en faisant une vidéo ou alors directement en écrivant dans le forum à très bientôt à la semaine prochaine donc à la semaine prochaine ce que je ferai c'est que je présenterai la méthode de la dissertation de philosophie en général je rassemblerai tout ce qu'on a vu et puis d'autre part je répondrai aux questions sur les partiels à bientôt et bonne semaine à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt